On part immédiatement dans les Pyrénées-Atlantiques, parce que c'est là-bas que Célia Semama vous a donné rendez-vous, Lucie. Et vous êtes à Sars ce matin, Célia, et visiblement vous avez décidé de vous lancer dans une activité qui donne la pêche. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que ce matin, nous sommes en fait sur les bords de la Nivelle avec ma super combinaison. Oh là là, ne tombez pas. Et alors je peux vous dire qu'en fait, justement, ce fleuve, en fait, il se jette sur le golfe de Gascogne. Et alors c'est ici, au Pays Basque, qu'on va trouver un poisson qui est quand même très apprécié des Français, et bien à savoir la truite sauvage. En ce moment, on est en pleine période de pêche, l'occasion de s'essayer justement, et bien dans cette activité, de s'échauffer également en poignet. Et franchement, vous l'avez vu, je crois que je vais quand même me rapprocher un peu d'un expert en la matière, il est à mes côtés. Bonjour Guillaume. Bonjour Célia. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors vous, vous êtes moniteur, guide de pêche, j'ai besoin de tout savoir. Si on veut se lancer à l'eau, comment on veut se jeter, ça commence par quoi exactement ? Alors ça commence par choisir sa technique de pêche. Donc aujourd'hui, j'ai choisi la pêche à la nymphe. Donc la pêche à la nymphe, on va imiter des petites larves de la rivière. Voilà, il y en a quelques-unes. Donc on a les pêchées exprès, d'accord. Voilà, donc il peut y avoir des petites crevettes d'eau douce, ce qui s'appelle des tricoptères. Donc là, voilà, dans ce petit amas de cailloux, il y a une larve qui se cache. Et ça va être la principale nourriture de la truite. D'accord, et après j'imagine qu'il y a la version plus artificielle, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, technique de pêche, on va pêcher aux appâts naturels, on appelle ça. D'accord. Donc soit des larves, des vers de terre. Et ensuite, on a toute une gamme, c'est un jeu de stratégie. Donc on a toute une gamme de leurres. Donc on va imiter les poissons, la truite est un carnassier. Voilà, il y a des petits engins comme ça. Est-ce qu'il y en a un qui fonctionne un peu plus qu'un autre ? Alors, en fonction des saisons, en fonction des conditions météo, et puis c'est surtout aussi en fonction du pêcheur. Il y a des pêcheurs très sportifs qui vont aimer beaucoup lancer, d'autres qui sont peut-être un peu plus tranquilles, contemplatifs, qui vont avoir des pêches un peu plus lentes, on appelle ça. D'accord. Voilà, donc là on a une pêche assez active. Et puis ensuite, la fameuse pêche à la mouche. Donc là, on va imiter les insectes. D'accord. Les insectes, voilà, qui flottent à la surface de l'eau et que la truite va venir gober. Alors justement, Guillaume, là je vois que ça y est, on a les appâts, on a surtout la canne à pêche. Je crois, Lucie, Thomas, on peut jeter à l'eau, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, jetez-vous à l'eau tranquillement, parce que ça n'a pas l'air stable non plus. Elle est un peu fraîche. Je me doute. Les trucs sauvages, c'est là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Guillaume, de ça ? Alors, pour l'instant, gardez-les, je vous les prendrai après. Ces fameuses truites, c'est bien, on les trouve là où vous êtes, dans les eaux douces de France, partout, dans toutes les eaux douces de France ? Alors, on les trouve évidemment dans presque toutes les eaux douces de France, à condition que l'eau soit bien fraîche, qu'elle soit bien oxygénée, puis j'imagine de qualité. C'est ça, Guillaume ? Exactement, exactement. On la retrouve dans beaucoup de régions, en fait. On pense toujours que c'est la montagne, mais non, il y a des truites sauvages en Normandie, en Bretagne. Voilà, c'est varié, il y en a pour toutes les régions pratiquement. Ben voilà, pas très loin, on peut tout à fait pêcher, puis se lancer à l'eau. Alors, allons-y, montrez-moi, comment on s'y prend ? Alors, donc on a notre fameuse canne à nymphes, j'ai mis deux nymphes au bout. D'accord. Ensuite, tout le jeu, entre guillemets, ça va être de faire dériver ces nymphes comme deux larves emportées dans le courant. Donc voilà, je tiens la canne comme ça et je vais donner, on va dire, un petit coup de catapulte, voilà, vers l'amont de la rivière, puisque on appelle ça une dérive. Donc voilà, je fais sautiller mes larves artificielles au fil de l'eau, voilà, sur cette distance à peu près, et voilà, je recommence et on va peigner ce qui s'appelle la rivière. C'est-à-dire que je vais faire passer deux, trois fois dans cette veine d'eau. D'accord. Voilà, je lui fais faire son chemin, et ensuite, je m'avance un petit peu, et voilà, je peigne la rivière, après ce qui s'appelle la lecture de l'eau, c'est-à-dire que le pêcheur... Je peux m'essayer, moi aussi ? Bien sûr, j'ai toujours rêvé de faire ça pour être honnête de l'eau. Alors, vous avez bien vu ? Alors, je suis bouchère, ça fonctionne quand même ? Ça fonctionne quand même. Allez, petite catapulte, je vais essayer de faire au max, tenez-moi ça, hop. Alors, donc on tient la canne, voilà, comme ça, on appelle ça un peu prise marteau, c'est-à-dire, voilà, ça c'est très bien. Et puis, cette fameuse catapulte, donc laissez sortir un peu les naves de l'eau, et là, voilà, un mouvement sec vers l'avant. Comme ça ? Alors, beaucoup plus sec, regardez, là, allez, sec, tac ! Ah oui, d'accord, il ne faut même pas hésiter, quoi. Et là, ensuite, voilà, on accompagne, ça s'appelle accompagné, à la vitesse de ce petit indicateur, mais là, ou dans le courant. Alors, évidemment, on ne va pas se mentir, forcément, la pêche, ça prend du temps, en moyenne, rapidement, Guillaume, on empêche combien, des trucs comme ça ? Alors, quand on va à la pêche, c'est souvent, on va passer à une session, enfin, on va y aller 3-4 heures, hein, et là, c'est forcément très aléatoire, entre guillemets, tout dépend, évidemment, d'éviter du pêcheur, et de la volonté de la truite, hein, en fonction des moments de la journée. J'espère, en tout cas, qu'avec cette démonstration, avec Guillaume, hein, je dis pas, vous avez mordu à l'hameçon, hein, Lucie ? Oh, bah, évidemment, vous me connaissez, puis je trouve que vous avez le bon coup de main pour peigner la rivière, comme dit votre interlocuteur. Merci beaucoup, Célia ! Bon, j'ai quand même l'impression qu'on va manger du poisson pané à midi, hein, parce que ça, ça a pas l'air de...